François Lerose, qui est président de l'Association étudiante, de la radio étudiante, du journal étudiant et organisateur du carnaval étudiant du cégep Édouard Montpetit de Longueuil. Allô? Comment ça se présente votre carnaval? Du 16 au 20 février. J'imagine que vous y avez trouvé un nom? Oui. Montpetit carnaval. Dans le sens de Édouard Montpetit, carnaval... Ça va. Quel genre d'activité vous allez avoir? Plein. Lundi, il y a des compétitions. Par exemple, on fait des courses de bicycle à trois roues dans des poches de patates. Puis là, à la fin, il faut ramasser une pomme avec ses dents. Vous êtes flyé, vous êtes? Ah oui. À part ça? À part ça, on a la journée herpès. Les gars mettent leur nom dans une boîte, les filles dans une autre. Là, t'embrasses le nom que tu piges. À la fin de la journée, tout le cégep va s'embrasser. Oui, mais moi, quand je suis à l'université, tout le monde s'embrassait. On n'avait pas besoin de faire des niaiseries de même. Ah, j'ai hâte. On a aussi un spectacle d'humour, avec Pierre Labelle, Normand Brathwaite et Louis-Paul Allard. Vous n'avez pas pensé à inviter Rocky Belles Oreilles? Je ne savais pas. Vous ne saviez pas qu'on faisait des shows? Non, je ne savais pas que vous faisiez de l'humour. Comment ça va finir, ce niaisage-là? Par un concours de prise. Que vous allez enlever? On va enlever un troc de Maltin, un troc de Omté-Domté, un troc de Hawkey, un troc de Gâteau-Vachon. Excuse, tu as bien dit un troc d'Omté-Domté? Oui. Oui, c'est compliqué, ça, enlever ça. Vous allez avoir besoin d'un expert. Justement, je peux te donner quelques conseils pour tes stratégies. On se passe 50-50, hein? OK.